Pour qu'une femme arrive à réussir dans sa vie, il faut que depuis son enfance, un père, un oncle, un frère, lui, ait fait avoir confiance en elle-même. Parce que c'est là que commence la discrimination. Donc les hommes qui comprennent que la société est faite d'hommes et de femmes sont même les plus grands défenseurs de la cause des femmes que les femmes elles-mêmes. Donc c'est là où le genre intervient et où on peut donc s'axer sur les femmes, les côtés positifs, naturels de la femme pour qu'elle ajoute à cela une instruction adéquate et une éducation qui peut faire d'elle quelqu'un qui demain peut aider d'autres personnes. Et c'est là le quatrième volet de notre action qui concerne les jeunes filles déscolarisées qui ont dû quitter l'école très tôt, soit pour des raisons économiques, soit pour toutes les raisons sociaux, psychologiques, celles qui ont eu des grossesses non désirées très précoces, des mariages imposés précoces, ou qui arrivent essoufflées dans un système d'éducation qui n'est pas celui qui lui convient. Et où les gens pensent qu'il faut forcer, pousser la fille, elle arrive si elle arrive au bas, complètement lessivées d'un point de vue intellectuel. Mais même pour celles-là, nous avons trouvé une solution. On peut les former à devenir des superviseurs qui sauront recherchés dans le segment de l'économie, le segment industriel. On ne peut pas dire qu'elles vont faire le génie mécanique ou électrique, puisque le génie c'est ingénieur de conception, mais on les amènera à une formation professionnalisante. Et comme le Cameroun a une maladie qu'on appelle la diplomite aiguë, on pourra leur faire des petites formations diplômantes qui peuvent peut-être les rassurer et progressivement leur apprendre à savoir que le diplôme tout seul ne compte pas. C'est important. Mais ce qui compte, c'est ce qu'il y a derrière. Et ce qui compte, c'est savoir se mettre au service des autres à partir de ce qu'on a acquis. C'est ce que nous essayons de faire avec ceux qui peuvent nous suivre. Et surtout, comprendre au jour d'aujourd'hui toutes les grandes problématiques mondiales, qui sont les mêmes partout, mais avec des saveurs spécifiques à chaque pays.